Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une illustration que j'ai faite récemment qui s'appelle l'embarquement et je vais revenir en détail sur la composition, l'idée de départ et comment est-ce que j'ai travaillé sur la lumière et les textures en particulier. J'ai réalisé cette image sur un iPad Pro avec le logiciel qui s'appelle Procreate et si vous voulez en savoir plus sur comment j'utilise un iPad pour l'animation, pour l'illustration, il y a une vidéo que j'avais faite sur le sujet. Donc le point de départ de cette image, un peu comme d'habitude, c'est d'aller un peu n'importe où. Je suis parti encore une fois sur différentes idées, sur différents personnages. Je suis parti par exemple sur une aventurière avec un animal à côté jusqu'à arriver à cette image là avec une sorte de blob noir et c'est à partir de lui que j'ai commencé à faire ces petits traits comme ça comme s'il se faisait aspirer par quelque chose qui venait du dessus. C'est à ce moment là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à développer avec ça mais comme d'habitude je voulais pas juste mettre un personnage dans une situation je voulais créer une interaction pour justement créer de l'émotion et une histoire. Donc j'ai directement repris ce personnage du blob noir que j'ai courbé histoire de lui mettre un petit peu plus d'emphase sur justement le mouvement le fait qu'il n'ait pas envie de partir et j'ai ajouté un personnage d'enfant qui pleure à côté. Donc ça c'est vraiment l'histoire de base qui me vient en tête et que j'essaie d'avoir comme ça avec un croquis rapide jusqu'à me dire que l'important c'est l'interaction entre les deux personnages à savoir que la créature sera courbée par dessus l'enfant et que l'enfant prendrait la créature dans ses bras pour qu'il y ait un réel contact physique entre les deux et qu'on sente vraiment l'émotion qui passe. Donc là j'ai mes deux personnages j'ai commencé à mettre un petit peu des éléments autour d'eux à savoir des arbres derrière et un petit peu d'herbes ou des modes de terre sur le côté et dans le but de compléter mon histoire j'ai rajouté d'autres personnages à l'arrière donc c'est vraiment une foule qui est faite très rapidement avec juste quelques coups de brosse et que j'imagine comme étant des scientifiques qui essayent d'étudier cette créature là et qui s'en foutent un peu que l'enfant soit attaché à cette créature. C'est une histoire qui est très classique avec un enfant qui va se lier d'amitié avec une créature d'un autre monde et les autres humains qui vont ne pas être d'accord avec ça et juste vouloir étudier la créature pour des fins financières ou des choses comme ça bref c'est une histoire très classique. Et là on va passer à une phase importante parce que justement pour l'instant vous voyez que tout est encrayonné et je vais prendre à ce moment là des pinceaux beaucoup plus gros avec différentes valeurs de gris qui vont vraiment du blanc éclatant au noir complet et des valeurs de gris qui sont entre les deux pour mettre en valeur déjà la créature qui sera une silhouette très noire qui prend la majeure partie de l'espace. Ensuite je rajoute un calque pour mettre une valeur de gris complète par dessus mon image donc comme ça tout est vraiment aplati et je prends une couleur beaucoup plus proche du blanc pour justement faire cette halo de lumière qui va entourer l'enfant et la créature tout en laissant les scientifiques dans l'ombre. Je rajoute quelques éléments de lumière encore par exemple ici vous voyez qu'il y a un reflet de la lumière qui vient du dessus qui se met sur les parties de la créature qui sont en train de partir. Il y a aussi tout ça qui doit être souligné justement parce que la lumière vient de derrière donc forcément la silhouette va être dessinée par cette lumière. Cette lumière qui vient d'ici va justement aussi toucher les personnes qui sont derrière donc je vais juste rajouter quelques petits traits en gris moyen et ensuite je commence à travailler sur le décor en assombrissant le tout et c'est à ce moment là que j'ai cette image qui complète à savoir ma composition de départ que je travaille vraiment comme une sorte de croquis storyboard juste avec des valeurs de gris la composition, des traits assez grossiers histoire de définir mon histoire, ma composition quels sont mes personnages, qu'est-ce qu'ils font et quelle sera la lumière dans l'image quelle sera l'ambiance que je veux donner. Donc pour cette image là il n'y a pas forcément besoin de diviser en beaucoup de calques vous voyez que j'ai tout mis sur un même calque et que les calques derrière sont simplement d'autres croquis qui avaient été faits avant. Ce qui est beaucoup moins le cas sur d'autres images comme par exemple ici où je commence à vraiment rentrer dans le détail c'est à dire qu'il y a plein de calques différents justement pour mettre en valeur chacun des éléments et pouvoir les modifier comme je veux par la suite et ne pas être bloqué juste à devoir peindre par-dessus un même calque en permanence. Juste pour vous montrer un peu vous pouvez voir qu'ici j'ai trois fichiers différents pour l'embarquement à savoir le storyboard de départ ici là c'est une version un peu plus avancée mais qui n'est pas la version finale et entre temps j'ai décidé de juste dupliquer ce projet pour avoir justement une sorte de sauvegarde. Par exemple sur cette image il manque beaucoup d'éléments de lumière que j'ai rajouté par la suite et aussi des éléments de flou qu'on va voir après. Donc l'idée c'est de segmenter comme ça vos différentes étapes en différents fichiers pour pouvoir justement jongler avec et revenir si besoin sur un fichier qui date d'il y a une heure d'il y a deux heures ou d'il y a deux jours. Une fois que j'en étais avec ce storyboard qui était fini j'ai décidé de juste le mettre en calque d'arrière-plan et de dessiner par au-dessus mon dessin final à savoir un trait plus ou moins travaillé et plus ou moins fini. Donc là on peut voir que j'essaie de dessiner l'enfant de la façon la plus précise possible avec différentes positions parce que certaines ne marchaient pas c'est à dire que je dois poser précisément la pose et la dynamique de la pose dans mon personnage mais que les détails viendront ensuite avec la peinture avec les couleurs parce que l'idée c'est de ne pas garder les traits de contour mais juste après d'avoir de la peinture et des volumes qui sont définis par de la lumière et de l'ombre. Donc là il y a un élément qui est assez important aussi c'est cette partie là où on voit que l'enfant est en train d'agripper la créature donc c'est ça aussi qui permet d'ancrer le contact entre les deux dans l'oeil du spectateur. Là on peut voir que quand je travaille sur la créature je vais essayer de faire un maximum de plein et de délier c'est à dire que tous les traits n'ont pas forcément la même épaisseur donc ça c'est juste en variant la façon de dessiner et donc là j'ai mon trait final pour mon dessin je peux passer à la mise en couleur, à la mise en lumière qui est la partie la plus intéressante je trouve en tout cas la plus amusante parce que je dois trouver des astuces pour pouvoir justement mettre en valeur mes personnages comme je le souhaite mais c'est aussi une partie un peu compliquée parce que justement j'ai encore du mal avec la gestion des couleurs et que j'ai tendance à faire un petit peu des effets trop dramatiques avec la lumière donc là typiquement c'est encore un exemple parce qu'il y a un énorme halo lumineux qui va éclairer les personnages pour l'herbe qui entoure les personnages vous pouvez voir que j'ai commencé à les faire bras par bras et je me suis dit que ce serait vraiment un truc trop long à faire donc j'ai choisi une brosse qui se trouve dans la catégorie organique dans Procreate qui me permet justement d'avoir de l'herbe assez rapidement et de pouvoir juste mettre plein d'herbes d'un coup l'idée c'est pas de se reposer uniquement sur ces brosses là mais de les utiliser comme des bases et d'ensuite d'ajouter des petits brins par la suite histoire de mettre un peu de variété dans cette brosse qui peut sembler un peu monotone parfois là on arrive à l'une des parties les plus importantes à savoir la mise en lumière finale enfin vous allez voir qu'il va y avoir quelques petits trucs qui vont changer petit à petit mais en tout cas je pose un gros calque gris moyen par dessus tout ça et ensuite j'ajoute directement un gros halo bleu autour de mes personnages évidemment le but dans ce halo de lumière c'est pas forcément d'avoir un monochrome avec toujours le même bleu ça fera quelque chose de beaucoup trop régulier donc je vais chercher dans ma roue chromatique différents bleus qui se rapprochent de celui là pour faire des endroits plus sombres des endroits plus éclairés histoire de rendre ça un peu plus naturel et un peu plus vivant et là vous voyez que je suis passé par du vert à un moment donné je me suis dit que ça allait être une couleur qui pourrait correspondre à l'ambiance de ma scène donc je suis resté un petit peu de temps avec cette couleur là je me demandais si ça allait forcément marcher ou pas finalement je suis reparti sur du bleu je saurais pas dire exactement pourquoi mais j'avais l'impression que ça correspondait mieux à l'ambiance à l'émotion que je voulais transmettre après la signification des couleurs ça va dépendre aussi de ce que vous voulez faire et des goûts de chacun parce qu'il n'y a pas forcément une règle universelle sur la signification des couleurs il y a une partie qui m'a beaucoup plu dans cette illustration c'est de faire plein de débris qui s'envolent avec le personnage donc plein de petits cailloux qui vont flotter dans l'air plein de petits bras d'herbe qui vont justement s'arracher du sol quand je zoome comme ça sur mon herbe on peut voir qu'il y a tout ça qui ressort vachement donc ça c'est l'effet de la brosse qui est dans Organic et qui s'appelle Jute et par dessus il y a ces bras là que j'ai peints vraiment un par un et c'est juste des traits de couleurs comme ça très simples mais quand on les met justement en contraste avec toute la partie sombre qu'il y a ici avec la lumière très vive qu'il y a ici ça donne des choses intéressantes comme ça on voit plein d'éléments qui commencent à s'envoler autour des personnages on voit aussi que les cheveux de l'enfant s'envolent aussi donc il y a vraiment de l'énergie qui les happe par dessus à cette étape là pour l'instant je n'avais pas encore rajouté beaucoup de lumière il y avait juste ça ici donc vous pouvez voir qu'il y a la lumière bleue qui correspond à ça et il y a quand même un trait blanc sur le côté qui va justement mettre en relief le tout donc là je pourrais presque dire que cette image est terminée parce qu'il y a tous mes éléments il y a la lumière principale, il y a le personnage principal avec l'autre personnage principal mais ça manque encore pas mal de contraste justement avec la lumière qui n'a pas beaucoup d'effet finalement ici donc si je retourne dans le processus de création vous allez pouvoir voir qu'à partir d'ici il va y avoir déjà un calque qui va s'ajouter par dessus là comme ça et qui est un peu le même halo qu'il y a derrière eux sauf que je mets un calque par dessus ces deux personnages là et que je mets l'opacité un peu plus basse histoire de mettre comme un filtre par dessus eux pour vraiment montrer qu'ils sont entourés par cette lumière et qu'ils ne sont pas juste devant il y a aussi les couleurs de l'enfant qui arrivent avec un pull un peu rouge, un jean bleu la couleur de sa peau aussi qui tend vachement vers le bleu gris justement à cause de la lumière et aussi parce que je voulais pas forcément mettre un contraste avec une couleur trop vive donc l'idée c'est qu'on repère l'enfant correctement qu'on voit la relation qu'il a avec la créature et qu'on arrive à voir correctement qu'il est en train de pleurer et qu'il est juste dévasté par ce qui se passe là vous pouvez voir qu'entre ce moment là et ce moment là j'ai rajouté pas mal de lumière juste avec la couleur qu'il y a vers ici que je rajoute sur l'herbe avec la même texture, enfin plutôt avec la même brosse que j'ai utilisé pour l'herbe avant mais en tout cas on peut aller très très loin dans le peaufinage et dans les détails d'une image mais il faut jamais perdre de vue que le but c'est de raconter l'histoire et qu'elle doit être assez simple donc là vous pouvez voir qu'ici j'ai ajouté un autre calque avec justement une sorte de halo qui s'ajoute par dessus le personnage sur son dos et cette étape là va casser complètement le côté très rigide qu'il y avait ici il y avait vraiment une frontière brute entre le halo et le personnage alors que là je vais rendre tout ça un peu plus doux et histoire encore une fois de rajouter du relief à mon image je vais rajouter des petites lignes blanches qui vont suivre le contour du personnage encore une fois je rajoute des calques et des calques par au dessus histoire de mettre un peu plus de brume autour d'eux pour vraiment marquer la lumière avec quelque chose d'assez vaporeux là c'est pareil encore une fois ça pourrait être une étape où je peux considérer que c'est fini mais non je vais rajouter encore quelque chose avec la ligne qui est ici qui va venir souligner le contour du personnage de l'autre côté et je vais même creuser un petit peu ici histoire d'avoir une créature un peu plus organique qui ressemble à juste un... et pas juste qui ressemble à une sorte de blob qui serait comme un fantôme dans Pac-Man là pareil je me rends compte à ce moment là que j'aime pas trop la main de l'enfant et sa position qui n'a pas l'air de bien accrochée on va dire donc j'efface tout et je recommence en mettant une main qui est plus comme ça je rajoute des ombres histoire de marquer un petit peu le relief je rajoute aussi des lumières ici histoire de marquer encore une fois la lumière qui arrive par dessus eux je rajoute un petit peu aussi de lumière plus vive et plus sombre histoire de marquer le contraste sur les larmes là on peut voir derrière que c'est très très subtil voire un peu trop subtil mais il y a toujours les scientifiques qui sont des silhouettes très sombres avec un petit peu de lumière sur eux qui marquera un petit peu leur nez donc peut-être que ça fait bizarre peut-être qu'on ne comprend pas qu'ils sont là mais bref c'est comme ça que ça a fini et le petit détail à la fin qui va marquer la profondeur entre le premier plan, le second plan et l'arrière plan c'est d'ajouter un flou sur justement les buttes et l'herbe qu'il y a devant vous pouvez voir qu'ici l'herbe est parfaitement nette parce que je l'ai juste peint comme ça et plutôt que de trouver un moyen de peindre du flou il y a un effet dans Procreate qui permet de rajouter un flou gaussien justement donc il me suffit d'aller sélectionner mon calque qui est donc le calque qui a cette butte ici que j'avais appelé herbe plan 1 et ensuite je vais cliquer sur l'icône de mes réglages je vais dans flou gaussien et en faisant comme ça de gauche à droite je peux rajouter du flou autant que je veux mais je vais avoir quelque chose d'un peu plus subtil de cette façon là par exemple donc je vais m'arrêter ici on va dire et là vous pouvez voir un peu la différence entre le premier plan qui est flou et le premier plan qui est net donc c'est assez subtil je ne sais pas si ça se voit énormément mais en tout cas ça rajoute à la profondeur de l'image comme si ça avait été vraiment pris en photo par une caméra et c'est ce genre de détails dans votre image qui peuvent faire la différence je pense entre une image qui était juste bonne et une image qui devient vraiment bonne et qui dépasse vraiment ce que vous avez fait auparavant donc pensez vraiment à tous ces paramètres là rajoutez un petit peu de flou rajoutez de la lumière pensez au contraste bien travailler surtout au départ la pose de votre personnage parce que si votre personnage est rigide dès le départ même avec toute la meilleure peinture du monde vous n'allez pas réussir à avoir une pose qui soit dynamique et au niveau de la composition de l'image on reste encore une fois sur quelque chose de très simple avec juste un sol comme ça un personnage ici l'autre personnage ici et l'énorme source de lumière qui vient de là-haut et qui va impacter tout ce qui se passe de ce côté là donc ça va vraiment rajouter des éclats de lumière un peu partout et la grosse masse sombre qui est la nuit qu'il y a derrière avec quelques petits personnages discrets au fond donc pas besoin d'avoir énormément de formes pas besoin d'avoir énormément de personnages de partout avec des mouvements incroyables juste quelques personnages de l'interaction de la lumière du relief du contraste entre les couleurs bref quelque chose qui va rendre une image simple mais je pense efficace dans le sens où on va créer une émotion chez la personne qui regarde et d'ailleurs merci beaucoup pour vos retours sur cette image parce qu'apparemment elle vous a beaucoup plu et cette image c'est d'ailleurs le point de départ du défi créatif du mois d'avril qui a pour contrainte justement de prendre cette image et de le refaire à votre façon donc il y a déjà pas mal d'entre vous qui ont participé qui ont déjà envoyé alors qu'avril vient juste de commencer donc si ça vous tente de participer à ce défi je mets un lien dans la fiche et dans la description pour justement vous ayez toutes les infos dans la vidéo concernée vous pouvez bien sûr me poser des questions en commentaire si vous n'avez pas compris certaines choses ou si vous voulez revoir certains points concernant la création d'images et la narration et il y aura à ce moment là peut-être d'autres vidéos qui parleront des sujets qui vous intéressent le plus et qui vous posent le plus questions si là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires